Alors aujourd'hui on va faire une petite leçon d'histoire. On va creuser l'histoire de l'informatique. On va voir qu'est-ce qui a fait le succès des ordinateurs, qu'est-ce qu'un ordinateur, d'où ça vient, qui sont les grands ancêtres, quel est le futur de l'informatique, qu'est-ce qui nous attend, l'ère des grands mastodontes, l'ère de la micro-informatique et ses concurrents célèbres comme Apple et Microsoft et tous les autres qu'on a oubliés, IBM par exemple. Et ensuite l'ère du smartphone et peut-être la réalité augmentée qui arrive, le métavers, qui sait. Alors c'est parti pour l'histoire de l'informatique, voir déjà d'où on vient. Première question, qu'est-ce qu'un ordinateur ? Ça paraît évident comme ça, mais c'est pas si simple à répondre comme question. Alors on va aller voir, on va poser la question. Un ordinateur, c'est génial. Qu'est-ce qu'on me dit ? Eh ben, un ordinateur, c'est un système de traitement de l'information programmable tel que défini par Alan Turing et qui fonctionne par la lecture séquentielle d'un ensemble d'instructions organisées en programme qui lui font exécuter des opérations logiques et arithmétiques. Blablabla blablabla. Des images, des fois ça résume tout. Un ordinateur, c'est un écran, un clavier. Des images, des fenêtres, des choses. Bon, ben je pense que tu sais à quoi ça ressemble un ordinateur, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Cette définition qu'on a vue là. Bon, ben on va y revenir. Moi j'ai une définition qui est un petit peu différente, bien que tout à fait semblable. Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur ? Alors, pour moi c'est une machine universelle programmable. Oui, il y a la notion de programme. Comme un grippin, une TV, une machine à laver, un lecteur MP3, une voiture, un aspirateur, tout ça c'est des machines. Mais il n'y a pas forcément de programme. Sauf là, ben j'ai mis le programme pour la machine à laver. Tu fais le programme lavage à la main. Ou alors, il n'y a plus besoin de machine. Programme pour un lavage à 30 degrés. Programme économique. Programme 15 minutes. Programme express. Programme, 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 programme. C'est quoi un programme ? Alors un grippin, il n'y a pas de programme. Une télévision, peut-être un petit peu. On peut la programmer pour qu'elle s'allume à une certaine heure. Une machine à laver, il y a plein de programmes. Un lecteur MP3, on peut faire tourner en boucle ou pas. Tout ça c'est des machines. Une voiture, un aspirateur. Mais c'est des machines qui sont spécialisées. Elles font un truc précis. Un grippin, il grille. Une TV, elle capte des programmes de télévision et les affiches. Et quand je te demande, qu'est-ce que fait un ordinateur ? Il fait plein de choses. Il ne fait pas vraiment une chose en particulier. Il peut tout faire. Donc c'est bien le propre de l'ordinateur. C'est un peu comme l'humain. L'humain, par rapport à plein d'autres animaux, les poissons, ils nagent. Les oiseaux, ils volent. Le guépard, il court super vite. L'éléphant, il a une grande trompe. Il a de la force. Il est grand. La chauve-souris, elle vole. Et elle émet des ultrasons. C'est difficile. Pour essayer de se guider. Ils ont tous leur spécificité. Ils ont tous leur matériel spécifique. Qui permet d'appréhender l'environnement. Et de faire plein de choses avec. Mais l'humain, il n'a pas de grande griffe. Il ne court pas très vite. Il grimpe. Mais il grimpe pas très haut. Il nage, mais il nage pas très bien. Bref, il fait un peu de tout. Mais un peu tout mal. Mais quelle est sa spécificité à l'être humain ? Alors moi, j'aime bien dire que le propre de l'humain, c'est qu'il se raconte des histoires. Il se raconte des histoires. Il les raconte aux autres. Il fédère toute l'humanité autour d'histoires. Qu'on se raconte. Et tout d'un coup, on a une situation particulière. On invente une nouvelle histoire. Un mythe. Et hop, on trouve une solution. Hop, on arrive à se fédérer. Et c'est la culture. On arrive à avancer. Donc on a un cerveau qui est capable de choper des histoires. Et d'en faire quelque chose. Donc il y a une notion un peu immatérielle. Tous les humains sont identiques. Mais en fait, on a tous une culture différente. On est tous un petit peu différents. L'ordinateur, c'est pareil. Il a un logiciel. Une partie non palpable. Une partie qu'on ne voit pas. Une partie qui est difficilement présentable. Comme la culture chez l'humain. Le logiciel chez l'ordinateur. Et c'est un programme. C'est une suite d'instructions. Comme une recette de cuisine. C'est un algorithme. C'est une suite d'instructions non ambiguë. Oui. On définit clairement. Il n'y a pas de doute. Et on passe d'une instruction à la suite. Et on est capable de résoudre des problèmes avec ça. Donc c'est assez génial. Parce que l'humain, il évolue super vite. Du coup, avec ça, il s'adapte partout. Et il dépasse la génétique. Il n'a plus besoin d'évoluer de façon matérielle. Il n'a pas besoin de se faire pousser une nageoire en quelques générations. Pour réussir à nager plus vite. Non. Tout d'un coup, on peut inventer un outil qui s'appelle des palmes. En imitant les canards. Peut-être. En imitant la peau de requin. On arrive à faire des combinaisons qui permettent d'aller plus vite encore. De glisser dans l'eau. Donc l'humain, il utilise son programme. Il utilise l'apprentissage des outils. Et avec ça, il peut se développer et avancer. Et bien l'ordinateur, c'est à peu près pareil. Avec un matériel universel. Donc machine universelle programmable. C'est ça un ordinateur. Donc cette machine universelle, c'est une machine qui sait tout faire. Mais en fait, elle fait presque rien. Mais c'est le programme qui peut être changé très facilement. parce que c'est juste une mémoire dans laquelle on charge ce bout d'information. Et sans refaire la même machine, sans la faire évoluer, on arrive à faire évoluer le programme. Et ça évolue très très vite. Ce qui fait qu'actuellement, l'humain, il est adapté à son environnement. Mais son environnement n'arrive pas à le freiner. Parce que son environnement évolue très lentement. Donc en fait, l'humain a tendance à gagner un peu partout. Et peut-être à détruire son propre environnement sans qu'il y ait un équilibre qui se fasse. Donc l'ordinateur aussi, il évolue super vite. Tellement vite. Et là, on va voir un peu l'histoire. D'où ça vient. Au début, ça n'avance pas vite. La machine à laver, elle a plein de programmes. Mais c'est des programmes qui sont déjà mis en dur par le constructeur. On ne peut pas changer, on ne peut pas choisir son programme. Il y a peut-être des geeks qui arrivent à reprogrammer leur machine à laver. Mais ce n'est pas très courant. En fait, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Donc voilà. Ça, c'est la notion de programme. De logiciel. Alors, dans la grande histoire, on va déjà recommencer par le matériel. Qui sont les grands ancêtres ? Alors, d'après moi, la machine d'Anticitaire, c'est vraiment un des plus anciens grands ancêtres. Alors, Anticitaire, c'est une île en Grèce. Et en 1901, on a retrouvé ces espèces de débris qu'on voit là. Et on les a datés à moins 87. Au moins ! Donc, ça fait un peu plus de 2000 ans que cette machine aurait été construite, en tout cas, dans l'épave d'un bateau qui a coulé avec plein d'objets. Et là, il y a des gens qui se sont dit « Ouais, il y a quand même des trucs bizarres, il y a des petits rois, j'en dirais quelque chose. » Alors, il a fallu attendre presque 50 ans pour que quelqu'un passe au rayon X, ce truc-là. Puis ensuite, on en a fait des tomographies ces dernières années et on a découvert que c'est nettement plus intéressant que ce qu'on pensait. Donc déjà, voilà, il y a 100 ans, les gens ne savaient pas trop comment faire, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et pouf ! Maintenant, on a reconstitué la chose, on arrive à imaginer la machine d'Anticitaire comme étant un ordinateur astronomique. Une boîte avec plein de rouages dedans qui permettent avec une manivelle de tourner et de tomber sur quelque chose qui nous fait tourner la représentation des planètes, de la Lune, du Soleil. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut programmer la date. Ça ne se programme pas grand-chose. C'est un peu comme une machine à laver. Je ne programme pas grand-chose. Il est programme pré-enregistré. Alors, on fait tourner cette machine, la manivelle. Il y a plein d'engrenages. Il y a des gens qu'on en fait en Lego maintenant, on peut jouer avec ça. Il y a Hublot qui a refait une montre qui s'inspire de ce mécanisme. Donc, il y a énormément de petits engrenages qui décomposent des cycles qui permettent de faire tourner tout système solaire. à quoi ça peut bien servir ? Alors ça, on ne sait pas encore vraiment. Peut-être qu'on le saura un jour en étudiant cette machine. Mais on voit plein de cycles. Le cycle de Métan, le cycle des Olympiades, le cycle qui fait la même chose, prédire où sont les astres à quel moment aujourd'hui. Alors là, on a des gens qui, en tout cas, il y a plus de 2000 ans, peut-être plus, on ne sait pas, au moins en moins 87, qui avaient un outil qui permettait de faire ça. Donc, par exemple, on sait que la révolution de la Lune, elle met 29,5306 jours pour faire une phase de la Lune complète. Alors, c'est des nombres qui ne sont pas très ronds. Alors, quand on a des engrenages, il faut diviser en nombres ronds, en général. Alors, on va essayer de faire des cycles qui tombent sur des nombres ronds. Alors, par exemple, on a le cycle de Métan. C'est un truc qui était très connu il y a 2000 ans. 235 lunaisons, ça fait 6 939,69 jours. Et 19 ans, ça fait 6 939,6018 ans. Donc, on a en commun ce 6 939,6 jours à deux heures près, 235 lunaisons, ça fait 19 ans. Et c'est ça, le cycle de Métan. À partir de ça, on peut avoir un cycle de toutes les phases de la Lune. Et c'est ce qu'il nous faut pour prédire les éclipses. Il nous faut prédire le passage à un nœud lunaire plus le passage à une phase de la Lune qui est similaire. parce que les éclipses, c'est que quand c'est la pleine Lune ou la nouvelle Lune que ça arrive. Donc, l'éclipse, c'est quand il y a le Soleil, la Terre et la Lune qui sont alignés. Alors, ça fait des éclipses de Soleil ou des éclipses de Lune. Ça dépend qui est devant qui. Et à partir de ça, ça fait des effets qui sont intéressants. On peut avoir à se dire que ça donne un certain pouvoir, une certaine puissance de pouvoir prédire les éclipses. attention, je vais obscurcir le ciel. Alors, il tourne la machine et il dit c'est dans dix jours. Ce jour-là, à telle heure, boum, le ciel s'obscurcit. Il y a la Lune qui passe dans le Soleil. Voilà, la machine d'Anticidaire, ça servait peut-être à prédire ça. Ou alors, c'était pour faire de l'astrologie, pour prédire la victoire à des grands chefs guerriers. Ou pour encore toute autre chose. On ne sait pas trop, en fait. mais ce qui est super impressionnant, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà réussi à usiner ça il y a plus de 2000 ans. Il y a quand même énormément de rouages, super précis. Il y a des mécanismes incroyables de précision. Il y a des petites astuces avec des rainures qui font que là, il y a des cycles qui tournent dans d'autres, qui décalent, qui écartent des axes de rotation pour faire des ellipses plutôt que des cercles. parce que les orbites des planètes c'est des ellipses plutôt que des cercles. Mais des fois, c'est trois fois rien. Et ils ont réussi à reproduire des trucs comme ça. C'est assez fou. Moi, je trouve vraiment cette machine d'anticitaire c'est vraiment un objet sorti de nulle part qui n'a rien à faire dans son contexte d'il y a 2000 ans. On n'a rien trouvé comme ça. Même s'il y a des textes qui nous font penser à ce genre d'image. C'est les Romains, il y a quelques textes qui parleraient de machines à prédire, l'astronomie, l'astrologie. Donc, voilà. Bon, ça existe. C'est là. Avec tous ces cycles, ça se programme. Donc, c'est intéressant. Bon, pour moi, c'est un peu le plus ancien ordinateur qu'on connaisse dans la notion que c'est une machine qui est universelle dans le fait qu'on peut programmer quelque chose mais qui n'est pas si universelle que ça. Elle sert surtout à gérer le cycle des astres. Donc, on va revenir à la suite. La Pascaline. En 1642, Blaise Pascal, il a réalisé cet objet en trois ans. Pas mal du tout. Alors, il l'a fait pour son père qui devait calculer beaucoup de choses. Donc, la Pascaline. Il l'a conçue quand il avait 19 ans. C'est incroyable. Il y a quand même des gens comme ça. Alors, son papa, il bossait comme surintendant de la Haute-Normandie pour le cardinal Richelieu. Alors, il avait des recettes fiscales de la Normandie et il fallait additionner, soustraire plein de choses, multiplier, diviser. Et puis, ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, Blaise Pascal, il s'est dit, je vais construire une machine à calculer. Alors, c'est assez fou. Il a conçu ça en trois ans. Il l'a réalisé. Il l'a vendu. Il avait même un privilège royal pour vendre cette machine à calculer. Donc, les machines à calculer, 1642. C'est quand même pas hyper récent. Donc, voilà. C'est intéressant. Alors, ça, ce programme, plus ou moins, mais ça fait quand même des calculs. Et ça fait pas tout. Alors, ensuite, on a la machine de Babbage. Alors, ça, c'est ce qui est considéré comme étant le vrai premier ordinateur. Alors là, on en a une image. Mais en fait, il a jamais été fini. son concepteur, il devait préparer 5000 pièces d'horlogerie et c'était trop compliqué. Il n'est jamais fini. Mais il y a plein de concepts autour qui ont été faits. Son fils a réalisé une version. Alors, Charles Babbage, il l'a imaginé en 1834. Et il connaissait quelques concepts qu'il a repris un peu partout. Et tout d'un coup, il a intéressé des gens avec ça. Notamment, Ada Lovelace. Ada Lovelace, c'était une comtesse anglaise. C'était la fille de Lord Byron. Et elle, alors, elle s'est intéressée à cette fameuse machine de Babbage. Elle est devenue mathématicienne et puis elle s'est intéressée à faire des algorithmes. Algorithme, c'est un nom qui vient du monsieur qui s'appelait Al-Kuwarizmi, un fameux mathématicien arabe qui a vécu il y a un bon millier d'années et qui, lui, il nous avait inventé les recettes de cuisine pour faire des maths à la suite. C'est aussi lui qui a introduit les chiffres indo-arabe. Ils sont venus d'Inde, ils sont passés par le monde arabe et ensuite, ils sont arrivés par le pape Gébert d'Aurillac, un moine copiste qui se retrouve en Espagne et puis tout d'un coup, il est devenu pape l'an 1000 et puis il a voulu introduire les chiffres plutôt que des abacs de calcul et ça n'a pas super bien marché. Il a fallu 500 ans pour que ça vienne vraiment. Et puis, voilà, Alcour et Timmy, c'était vraiment un type assez génial. Donc, c'est à lui, on a en honneur, l'algorithme. Alors, on entend beaucoup parler les GAFAM d'Etienne, tous les algorithmes, attention, les algorithmes, c'est l'enjeu économique du 21e siècle. Alors, c'est juste une recette de cuisine, c'est dans l'ordre ce qu'il faut faire. Alors, cette madame Ada Lovelace, elle a créé un super algorithme qui permettait de résoudre les nombres de pernouilles. Voilà, c'était des mathématiques et elle voulait faire un algorithme pour se faciliter la tâche, pour réussir à faire plein de choses. Alors, à l'école d'ingénieurs, je me souviens qu'on a utilisé un langage qui s'appelle l'ADA, un langage de programmation. C'est en l'honneur de cette madame qui était la comtesse Ada Lovelace. Donc, voilà, ça c'est la première personne à avoir créé un programme informatique. Donc, il faut savoir que les geeks en informatique, c'était des femmes. À l'origine, la première personne à avoir créé un programme informatique, c'était une femme, Ada Lovelace. et elle a conçu pour la machine de Babbage. Alors, la programmation, comment ça se faisait à l'époque ? C'était avec des cartes perforées. Alors ça, Charles Babbage, il l'avait piqué sur un autre outil, le métier à tisser. Par exemple, ici, on a le métier à tisser jacquard qui a plein de cartes perforées. Alors, les métiers à tisser, c'est pour faire des habits, pour faire des tissus. Et des tissus, ça peut être pratique d'avoir des motifs dessus. Alors, les motifs, savoir qu'à la dixième ligne, il faut faire trois fois le kit blanc à gauche, puis après un peu, puis décaler, tout ça. Donc, il y a des gens qui se sont dit, ce serait bien qu'on puisse avoir un outil qui programme ce truc. On sait déjà à l'avance qu'à la dixième ligne, il faut faire ça. À la douzième ligne, il y a une maille de plus. À la quinzième ligne, il y a ça. Et on croise notre navette qui passe avec notre fil qui fait dessus, dessous, dessus, dessus, dessous, pouf, pouf, pouf. Donc, il y a des gens qui avaient imaginé ça. Alors, c'est en France, surtout, on avait un monsieur qui s'appelait le Basile Bouchon en 1725, donc 100 ans avant l'histoire de la machine de Babbage qui avait déjà créé des métiers à tisser avec cartes perforées. Mais ça a pris un bon moment avant que ça se popularise. Donc, c'est à Lyon qu'on a le métier à tisser jacquard. C'est jacquard qui avait fait un truc comme ça. Et c'était super génial. Ça s'est répandu dans le monde. C'est vraiment les premières machines programmables. Alors, voilà, on a la machine programmable. On n'a pas encore la machine universelle programmable. Et avec Babbage, on a la machine universelle programmable. Alors, Ada Lovelace, elle avait encore inventé un truc de plus qu'il n'y a pas dans le métier à tisser jacquard. C'est les notions de branchement conditionnel. Alors, les gens d'informatique, si ils connaissaient, c'est le if, then, else. Si tu regardes qu'il y a cette valeur à cet endroit-là, tu fais ça. Sinon, tu fais ça. Tandis que là, on fait des séquences. C'est juste, on fait ce qui est programmé. Tandis que non, là, avec Ada Lovelace, elle avait créé la boucle avec un if dedans. Vraiment, le truc, c'est de la programmation. Et c'est vraiment la première personne qui a créé ça. Les branchements conditionnels sont super importants parce que sinon, on ne peut pas avoir plusieurs choix possibles. Voilà, alors tout ça, c'est mécanique. Et tout d'un coup, on a commencé à avoir en 19e siècle, l'électricité qui arrive. On a commencé à faire du magnétisme, on a fait des machines électriques. Donc, évidemment, ça a évolué tout ça gentiment. Il a fallu encore attendre une bonne centaine d'années pour qu'on arrive à l'ordinateur électromécanique. Alors là, on est vraiment dans un concept d'informatique. Informatique, ça veut dire gestion de l'information. Donc, on a un gars qui s'appelle Alan Turing. On revient à la définition qu'on avait. Alors, Alan Turing, il a toute une histoire incroyable. c'est lui qui invente le concept mathématique derrière de machine abstraite. Il crée dans sa tête l'histoire du modèle d'un ordinateur capable de tout faire. Il lui faut des entrées, il lui faut des sorties, il lui faut une mémoire, il faut un jeu d'instructions pour rentrer l'algorithme, ce programme qui va faire des choses. Donc, Alan Turing, il a aussi une histoire assez dramatique. Donc, Alan Turing, il est né en 1912 et il est mort en 1950. assez jeune à 41 ans. C'est, d'après ce qu'on en sait plus tard, c'est certainement lui qui a réduit la durée de la Deuxième Guerre mondiale d'un certain nombre d'années en ayant réussi à casser le code des machines éligmas qui est utilisé par les nazis pour faire des communications entre leurs différentes armées et notamment les sous-marins. Donc, ils avaient réussi depuis l'Angleterre à casser ce truc parce qu'ils connaissaient déjà une partie de la machine qui, avant la guerre, était partie de Pologne. Et à partir de ça, ils avaient réussi à faire une super machine qui arrivait à casser le truc parce que, tous les jours, il y a des informations qui sont les mêmes. La météo. Donc, ça commençait toujours avec la même structure. Ils savaient que c'était la météo. Et à partir de ça, ils ont réussi à trouver la structure du code et à casser le truc. Donc, Alan Turing, c'était une tête. Alors, son souci dans l'histoire, c'est qu'il était homosexuel. Ça passait pas à l'époque. Donc, il avait eu des problèmes avec la justice en Angleterre. Il était condamné pour homosexualité en 1952 et il avait dû choisir la castration chimique ou la prison. Donc, il a eu la castration chimique. Mais après, il semble que ça posait plein de problèmes et il a eu tellement d'ennui. Enfin, il s'est suicidé. Et c'est lui qui a mangé une pomme qu'il avait mis du cyanure dessus. Donc, c'est un peu l'histoire Blanche Neige, la pomme, ça crac. Une des légendes dirait que Apple Computer, Apple, la pomme, ce serait en fait celle d'Alan Turing. C'est une légende aussi. Alors, Alan Turing, c'est un génie et c'est lui qui a défini qu'est-ce que le premier ordinateur. l'ordinateur dans sa théorie. Alors lui, il avait construit quelque chose, ce n'était pas tout à fait un ordinateur mais sa bombe cryptologique, un système électromécanique pour pouvoir casser ce fameux code de la machine Enigma. Donc, on s'approche de l'ordinateur électromécanique mais on n'y est pas encore tout à fait. Alors, c'est en 1936 qu'il définit ça et en 1939, il y avait des travaux secrets. on ne savait pas et on a appris qu'en fait beaucoup plus tard dans l'histoire d'énigmas parce que les Anglais ont gardé ça secret pour avoir toujours la suprématie sur le contrôle des informations à travers le vaste monde. Donc, voilà, ces questions militaires ça reste souvent très longtemps. Donc, en 1939, IBM, International Business Machine est un constructeur de machines à calculer principalement pour les business. Ils décident de construire le Mark 1. Alors, il leur faut 5 ans pour construire ça. Il est fonctionnel en 1944. donc là, on voit, c'est plein de boutons, des positions, des interrupteurs et on le programme pas avec des cartes perforées mais avec des interrupteurs à mettre sur les bonnes positions et ensuite, ça fait un algorithme qui calcule. Donc ça, c'est un des premiers ordinateurs vraiment. Mais les mécaniques, c'est très lent. Et c'est la période où, de l'électricité, on passe à l'électronique, donc on miniaturise et on a le premier ordinateur électronique qui arrive en 1945, donc c'est tout de suite après, c'est l'Egnac et on dit que c'est le premier à être Turing complet. Donc on revient sur Alan Turing, c'est une programmation universelle. On peut tout faire. On peut tout faire parce qu'il y a des programmations plus restreintes. Il y a des programmes mais pas Turing complet. Alors par exemple, avec les boucles IF, les branchements conditionnels et tout ça, on peut tout, tout, tout faire. Alors par exemple, on retrouve le programme Turing complet. Si on va dans les crypto-monnaies actuellement, le Bitcoin a un système de script à l'intérieur pour savoir quand est-ce qu'il doit délivrer des Bitcoins et lui, ce n'est pas un Turing complet. Il ne peut pas tout faire parce que ça limite à juste ce qu'il doit faire. Mais par exemple, l'Ethereum a un programme Turing complet, ce qui fait qu'on peut faire des smart contracts, des contrats intelligents qui disent, par exemple, j'ai registré un acte notarié à telle date, je vais donner à mes enfants la propriété de tout ça. Boum ! Et ça se déclenche. Le problème, c'est que quand c'est Turing complet, on peut tout faire et il y a des failles de sécurité. Donc des fois, on voit la différence d'un côté ou de l'autre. Alors, pour revenir à l'Eniac, lui, c'est le premier qui est Turing complet, on peut tout programmer. Donc il y a des fiches, des prises et beaucoup de femmes qui programment tout ça parce qu'à l'époque, c'était elles les calculatrices. C'était elles, pendant la guerre surtout, qui avaient calculé beaucoup de trajectoires pour des obus, pour l'artillerie. Il y avait plein de femmes qui travaillaient avec des calculatrices mécaniques qui allaient à la fournies par IBM souvent et forcément, on a remis les femmes pour pouvoir programmer les ordinateurs parce que c'est elles qui savaient comment ça se faisait. Donc, brancher des fiches dans des prises et c'est comme ça qu'on faisait. Alors, juste pour se rendre compte de l'immensité de la chose, 17468 tubes à vide. Donc, des tubes à vide, c'est des engins un peu spéciaux qui permettent de faire des interrupteurs. 7200 diodes à cristal, 1500 relais, 70 000 résistances, 10 000 condensateurs et 300 voyants lumineux pour afficher les résultats. Et tout ça, il fallait le mettre ensemble. Alors, il y a des électroniciens que moi, j'ai fait un apprentissage d'électronicien à la base et j'ai fait des soudures et là, il y en avait 5 millions qui ont été faites à la main. Donc, ce n'était pas une mince affaire de faire ce genre de choses. Alors, le tube électronique, ça ressemble à ces petites bêtes. C'est comme une ampoule un peu, il y a des électrons qui passent. Il peut passer dans un sens mais pas dans l'autre. Et ça permet de faire des amplificateurs souvent, encore utilisés dans ça, ou des interrupteurs. C'est assez gros quand même. Donc, quand il faut 17 000, il faut se rendre compte que ça prend un état gentil. Et en plus, ça tombait en panne souvent. Il y a par exemple les bugs. Les bugs, c'est dans les relais. On avait trouvé un bug qui en anglais veut dire insecte. C'est quand tout d'un coup, il y a un truc qui ne marche pas. C'est qu'un insecte s'était coincé dans un relais. Il y a un truc qui ne devait plus faire clac avec des contacts électriques. Le bug, il était au milieu. Donc voilà, quand on dit qu'il y a un bug dans le programme, dans l'ordinateur, en fait, c'est un vrai insecte. C'était ça l'origine du truc. Alors, le fameux Enyaq, il était là-dedans. Et lui, il a commencé à faire son architecture Turing complet, mais ensuite, il a encore modifié un peu la manière de concevoir tout ça. Alors, il y a un gars qui s'appelait aussi Von Neumann. Alors, c'était à l'origine un hongrois. Et ce monsieur Von Neumann a inventé une super architecture dans laquelle elle est toujours utilisée actuellement. C'est l'architecture de base. C'est une mémoire, une unité de contrôle, une unité arithmétique et logique dans laquelle on a des registres avec un accumulateur et on a des entrées-sorties. C'est l'architecture de base de tout ordinateur actuellement. Et ça, ça a été défini en 1947. Depuis, on utilise la même. Donc, il a été reprogrammé, cet ordinateur Enyaq, pour en faire un ordinateur basé sur cette architecture de Von Neumann. Alors là, on commence à s'approcher. Parce que c'est aussi cette année que le transistor a été inventé en 1947. Le transistor, c'est un monsieur qui s'appelait Shockley. Je pense que s'il y a une invention qui a changé le monde, c'est bien celle-là. C'est beaucoup plus petit. Là, on utilise le principe des semi-conducteurs, germanium, silicium, et tout ça. Et on peut faire des transistors. C'est absolument tout petit, beaucoup plus petit qu'un tube à vide. Et ce tube, il peut être remplacé 17 000 transistors, ça peut se mettre là-dessus. Ça peut se mettre en beaucoup plus petit. Alors le transistor, ça peut faire un amplificateur aussi, mais ça peut faire surtout un interrupteur en mode électronique. C'est ça qui nous intéresse. Donc voilà, IBM, dans les années 50, il arrive à miniaturiser. Au lieu de la règle à calcul, on peut faire des calculateurs qui font de la taille d'un doigt. Mais c'est génial. Bon, Maintenant, il faut savoir qu'on est dans des records, dans des cartes graphiques, des choses comme ça. On est capable, sur la surface, on va reprendre comme là, il nous montre le doigt, sur la surface d'un ongle, comme ça, on met 20 milliards de transistors. C'est gigantesque. Alors que là, ils n'en mettaient pas autant, mais ils faisaient déjà pas mal de miniaturisation. Donc on a l'ordinateur qui commence à se développer. IBM sort sa grosse bête. Un ordinateur sans brame, IBM 350 en 1965. Ils nous ont aussi inventé le premier disque dur. Le disque dur, c'est un appareil très courant pour stocker nos données en tout genre. Et là, ils avaient le RAMAC 305. Alors ils pouvaient stocker 5 méga octets de données. Ça fait à peu près une photo, on peut dire. 5 méga octets. Et il y a des photos un peu plus petites, des photos un peu plus grosses, mais en gros, pour donner un ordre de grandeur, une photo, c'est 5 méga quand tu fais une petite photo avec ton smartphone. et ce fameux 5 méga, il ressemblait à quelque chose comme ça. Un grand disque. Donc c'est un disque et il est dur. Parce qu'avant, on utilisait plutôt des bandes magnétiques et après aussi, toujours. Alors là, on avait le disque dur donc les années 50. Mais on utilise surtout les bandes magnétiques. Là, on les voit bien dans cet ordinateur, un IBM 360. donc ça, ça prenait aussi toujours la taille d'une pièce. Et le monsieur qui est là, il va jouer avec son espèce de téléscripteur. Donc c'est un clavier et une imprimante. Et c'est comme ça qu'on rentre des données et qu'on ressort des données de ces fameux ordinateurs. Et c'est toujours un énorme ordinateur avec très peu de mémoire. Mais ils arrivaient à gérer des grandes entreprises. Des choses comme ça. Alors c'est le reine des ordinateurs centraux. On avait un seul ordinateur pour plein de gens. Donc on a les IBM, les PDP, les Vax. Et ça, ça s'étale depuis les années 50, 60. Et même jusqu'encore maintenant il y en a un petit peu mais c'est surtout dans les années 80 que ça a commencé à disparaître. Quand il y a la micro-informatique qui est arrivée. Alors quand même, il y a les mastodons comme j'ai dit. Je trouve ça assez rigolo. Là on a Digital, qui est une entreprise Digital Equipment, DEC, qui faisait le PDP11. C'est un des ordinateurs qui a le plus été commercialisé, qui a été fait, qui a été détenu par toutes les grandes universités et grandes entreprises. Parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup. On en mettait un par une université et puis tous les étudiants qui devaient utiliser l'ordinateur, ils utilisaient ça à distance. Alors, on l'utilisait à distance avec un terminal. C'est juste un clavier et un écran. On pouvait lancer des commandes à distance. Donc voilà, un terminal. Ça ressemblait à ça. Alors celui-là, il date de 1978. C'est un DEC VT78. Donc entre les années 50, on a vu imprimantes, clavier, on a rajouté l'écran pour afficher les infos. Donc c'est intéressant. C'est Digital qui faisait ça. Alors moi, je me souviens, première fois que je suis allé sur le web, au milieu des années 90, enfin, au milieu fin des années 90, on en allait, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas tous ces moteurs de recherche. Le moteur de recherche était chez Digital. c'était Altavista. C'était altavista.digital.com et on allait là-dessus. Donc c'est encore eux qu'il y avait l'aura de la grosse entreprise d'informatique. Digital. Alors, c'était un peu inspiré ces systèmes pour communiquer. Chacun avait un terminal. Chaque personne qui voulait se connecter sur le gros ordinateur. Donc là, on voit aussi à la NASA, ces jolis ordinateurs avec la version rose et puis des terminaux devant et puis il y a une salle d'informatique. Les gens viennent, ils se connectent dessus et ils ont un compte sur cet ordinateur. Donc c'est des ordinateurs multi-utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se poser la question de savoir combien d'ordinateurs on en a besoin. Juste un. Je me souviens que ma grand-mère qui a travaillé dans l'informatique et elle avait fait des cours à l'université avec des mathématiciens parce qu'il n'y avait que ça. Elle était secrétaire de direction mais elle travaillait aussi à l'institut de psychologie, un institut pédagogique où il devait gérer des calculations pour des examens pour savoir où en sont les élèves dans notre pays. Et puis son patron il avait été à une séance à Zurich pour savoir est-ce que la Suisse a besoin d'un deuxième ordinateur. Ça fait un peu rire maintenant de se poser cette question. Maintenant on a tous plusieurs ordinateurs sur soi, dans la poche on en a un, on en a deux au poignet dans son sac et puis on a le nuage derrière qu'on utilise encore à distance sans s'en rendre compte. Plein d'ordinateurs partout mais là à l'époque ils avaient besoin de savoir est-ce qu'on a besoin d'un deuxième ordinateur. Alors la réponse avait été oui. Donc il y a plusieurs universités qui s'étaient équipées d'ordinateurs puis avec ça ils pouvaient faire des calculations ils pouvaient corriger les fameux tests de référence de toutes ces écoles pour savoir est-ce que les petits jeunes ils sont forts en maths plus ou moins que le pays d'à côté. Donc avec cette jolie couleur la digitale ils en avaient partout partout partout. Et avant on avait encore un réseau de téléscripteurs ça c'est assez rigolo c'est des machines à écrire qui sont mises en réseau les téléscripteurs donc c'est aussi des années 50 aux années 80 avec le code BODO qui permettait de communiquer entre elles donc là c'est une espèce de grosse machine à écrire dans les ambassades on utilisait souvent ça donc j'écris ça part sur un réseau puis j'ai une feuille qui sort Intélex qui est au debout et ça ça a donné pas mal de de systèmes informatiques et de normes qu'on utilise encore à peu près toujours le terminal il a débuté justement on mettait un téléscripteur pour piloter ces grands ordinateurs des années 60 et ces téléscripteurs ben ça s'appelait avec le code TTY en anglais TTY et on trouve encore maintenant on a un terminal c'est là qu'on va coder des applications par exemple là j'ai un terminal qui traîne derrière pour avoir des informations quand je programme quelque chose quand je me balade sur mon système si je veux savoir mes adresses IP ici si je veux savoir d'autres infos sur mon écran sur des machins comme ça ben ça c'est un terminal alors maintenant c'est une application informatique on a un terminal mais à l'époque ben c'était vraiment l'équivalent du TTY du téléscripteur c'est ça que ça voulait dire telétype TTY telétype téléscripteur alors maintenant c'est juste une application mais à l'époque c'était toute une machine et voilà alors dans les années 70 on avait des gros ordinateurs et ben on était dans une université où comme sur cette photo à la NASA tous branchés sur le même c'est là qu'il y a un gars qui s'appelle Ray Tomlisson en 1971 il s'est dit et si je crée des messageries entre nous ben je suis pas là je vais laisser un message à mon collègue ben je je lui mets il a sa boîte de messagerie d'une boîte mail et puis ben je peux laisser un message à mon collègue parce qu'on a tous un compte sur le même ordinateur alors on se laisse un message d'une boîte à une autre c'est assez facile et puis ben dans les années 70 on a commencé à mettre en réseau des ordinateurs alors aux Etats-Unis ils avaient un programme qui s'appelle ARPANET et il y avait déjà 23 ordinateurs sur ARPANET en 1971 alors il voulait laisser des messages sur l'ordinateur mais pas sur le même donc il fallait trouver un moyen pour se dire alors j'aimerais laisser l'ordinateur à mon pote qui s'appelle Toto sur l'ordinateur ben alors lui il travaille au MIT moi je suis à la NASA alors voilà il faut changer mettre c'est l'ordinateur Toto et il a choisi un symbole sur son clavier pour séparer les deux informations il a choisi le fameux arrobas qu'on utilise pour séparer les adresses email alors c'est Toto et NASA ou Toto et MIT et là on a le réseau ARPANET entre les deux qui est capable d'envoyer le message sur un autre ordinateur alors ARPANET en 1971 il y avait 23 ordinateurs ce qui représente à peu près pas grand chose donc ARPANET c'est un projet militaire fait par la DARPA depuis les années 1960 et c'était pour interconnecter toutes les des universités mais aussi surtout un programme militaire donc c'est un réseau d'informations donc là on peut regarder en détail en 1977 il y avait un peu plus que 23 ordinateurs mais on voit là ils avaient fait une carte alors on arrive à lire par exemple il y a PDP11 PDP11 PDP9 PDP360 360 donc le 360 c'est l'ordinateur d'IBM qu'on a vu plus haut puis le PDP c'est celui des années 70 avec les jolies couleurs rose, vert, bleu puis ici on voit qu'il y en avait un à Stanford alors ils ont un PDP10 deuxième PDP10 et un PDP11 il y avait trois ordinateurs dans la même université oulala à peu près l'université de Utah de l'Illinois ils ont chacun leur PDP11 ici on peut aller voir qu'il y en avait des PDP10 au MIT ils en ont quatre des ordinateurs ça fait beaucoup et là on voit New York Université ils ont des Univac et là NSA oula ARPA ils ont des PDP11 et ces petites lignes on dit que c'est des communications satellites par exemple pour aller à Hawaï et communiquer par satellite donc là on voit ce qui est le tout début de l'internet 1977 c'est ARPANET c'est des c'est plus des télétypes c'est plus des téléscripteurs on envoie des informations entre ordinateurs et ils sont répartis à quelques endroits sur le réseau informatique mondial qui était surtout les Etats-Unis à différents endroits dans les universités côte est côte ou est surtout et petit à petit ce réseau internet s'est créé par dessus ce ARPANET internet ça veut dire entre des réseaux internet network en anglais donc entre des réseaux on a fait un protocole par des paquets de données qui sont envoyés il y a des paquets et il peut être routé d'un bout à l'autre comme ça on ne sait pas trop par où il passe donc c'est un protocole qui a été inventé internet IP internet protocole dans les années 70 puis c'est depuis 1983 que c'est normalisé donc au début des années 80 on passe tous sur internet et ensuite c'est en 1985 que les universités se mettent à internet et depuis là il y a des adresses email en suisse 1985 donc entre 1971 à 85 et quelques années c'est près depuis 1985 c'est surtout encore peut-être 10-15 ans plus tard qu'il commence à y avoir des particuliers qui utilisent des adresses email alors on continue et avec ça actuellement ça n'existe plus trop ces gros machins sauf quelques grands mindframes on appelle ça comme ça c'est des gros ordinateurs qui sont en fait tellement fiables qui sont utilisés dans des applications critiques comme les aéroports ou des grosses banques et assurances ils préfèrent utiliser ça pour les trafics de paiement ce genre de choses parce que c'est très sécurisé et c'est très fiable donc ça ne plante pas mais c'est tellement cher c'est tellement fait pour une application spécifique qu'on a d'autres modèles comme chez Google ils ont décidé à un moment donné à faire des réseaux des clusters de centaines de milliers d'ordinateurs individuels qui sont mis ensemble et puis quand il y en a un qui crache les données sont copiées automatiquement ailleurs et on le remplace par un ordinateur pas cher mais alors à l'époque et toujours encore maintenant ça existe et là on va passer au merveilleux domaine de la micro-informatique ce qui a à peu près tout changé c'est grâce à la miniaturisation et la loi de Moore Monsieur Moore c'était le grand chef de Intel c'est lui qui a dit qu'on double les capacités tous les 18 mois alors on a une courbe exponentielle depuis là dans la micro-informatique donc on miniaturise là on a le premier microprocesseur 1971 la même année que le e-mail c'était le Intel 4004 voilà à quoi il ressemblait et c'est à partir de ça qu'on a réussi à faire des micro-ordinateurs la micro-informatique c'est plus des gros meubles on peut commencer à faire des ordinateurs individuels à une taille toute petite alors on se souvient peut-être ou pas on a des préfixes kilo, méga, giga, tera toutes les puissances de 10 multiples de 3 1 x 1000 1 million, 1 milliard ça fait kilo, méga, giga et puis dans l'autre sens ça fait micro, nano, picot milli, micro, nano, picot alors les milli on divise par 1000 les micro c'est par un million alors la micro-informatique c'est un million de fois plus petit que l'échelle un peu standard puis maintenant on arrive gentiment dans les nanotechnologies donc on est encore plus petit donc tout ça c'est intéressant ça nous lance tout un nouvel type d'informatique alors il y a plein de gars qui commencent à créer des choses avec ça bon, ben il reste toujours les vieux geeks barbus comme notre ami Kenneth Thompson et Dennis Ritchie alors j'ai regardé il y a plein de geeks barbus ceux qui ont à peu près tout inventé dans l'informatique ils sont tous barbus alors ça fait une jolie page ici les geeks barbus ceux qui ont inventé le protocole TCPIP l'UTF-8 Unix le langage de programmation C après il y a le GNU la licence GNU il y a alors lui Richard Stallman il y a quand même un sacré barbe de geek barbus Billy Joy tout ce qui est BSD Sun Microsystem Java Oracle aussi le langage créateur du langage Pascal et on va arriver à Steve Bosniak et Steve Jobs des geeks barbus avec une sacrée tête à cette époque là du coup on en a encore d'autres Jeff Raskin dont on parlera un petit peu plus tard aussi qui est un peu l'invention de toute l'interface graphique les gars qui ont créé Adobe des barbus Larry Ellison qui est aussi dans les bases de données des gars qui font du Linux partout la sécurité Rivest, Chami, RealDomain les algorithmes RSA il y en a un qui a un vrai geek et puis les linuxiens c'est quand même franchement ceux qui sont le plus barbus les geeks barbus Red Hat il bosse chez Red Hat ce monsieur John Hall Linux International donc voilà il y a le geek barbu c'est quand même une constante il y en a toujours plein il y en a plein d'autres ah il y a une exception un imberbe ici un certain Bill Gates mais il est avec son pote Paul Allen qui lui est un sacré barbu d'extra les algorithmes du chemin le plus court qu'on utilise pour un itinéraire sur Google Maps et plein de l'agent et ça continue et ça continue je crois qu'à l'époque il y en a un type comme Samuel Morse il avait aussi une bonne barbe donc c'est pas nouveau mais il y a des geeks barbus alors lui Thompson et Richie ils ont inventé Unix et un langage de programmation le C qui est le plus connu le système d'exploitation d'Unix maintenant la plupart des ordinateurs sont un peu basés là-dessus en gros l'UTF-8 c'est grâce à ça que tu vois les caractères que j'ai là et les caractères chinois et tous les emojis donc il y a des gars qui ont inventé beaucoup de choses et c'est parti de toute cette micro-informatique et alors on a en 1975 un gars qui s'appelle Bill Gates je viens de le montrer et Paul Allen le barbu qui ont créé un langage de programmation enfin plutôt un interpréteur d'un langage de programmation le BASIC pour ALTER et ALTER c'était un ordinateur le ALTER 8800 qu'on voit ici c'est un des premiers micro-ordinateurs il y a eu un français avant qui s'appelait le Micral il ressemblait beaucoup en fait c'est des interrupteurs et des LED qui s'allument et c'est comme ça qu'on programme l'ordinateur et qu'on a le résultat de ce qu'on aimerait et le langage de programmation BASIC c'est assez BASIC c'est des numéros de ligne et on met des instructions alors moi c'est le premier langage que j'ai appris quand j'étais ado j'ai reçu le Commodore 64 de mon père qui ne l'utilisait plus quand j'avais 14 ans là je m'amusais beaucoup je faisais dès la programmation j'avais un copain avec qui pendant les leçons de rédaction à l'école au lieu des jolies rédactions en français on écrivait des programmes en BASIC et on se les échangeait comme ça pendant les leçons de rédaction et ça c'était du BASIC il y a des numéros de lignes à mettre il faut bien espacer sinon on ne peut pas le copier-coller ça n'existe pas c'était long et laborieux à faire on programmait tout à l'avance et on les mettait dans la machine pour que ça marche alors même les deux gars Bill Gates et Paul Allen ils ont conçu tous leurs interpréteurs comme ça ils l'ont vendu à une entreprise qui elle avait un halter 8800 mais eux n'en avaient pas donc ils ont utilisé une machine virtuelle on pourrait dire de nos jours un simulateur de halter pour essayer de programmer leur truc et la première fois qu'ils l'ont testé c'est quand ils ont présenté le produit au client et ça marchait du premier coup bam donc c'est comme ça qu'on faisait à l'époque dans mon apprentissage j'avais aussi programmé des 6809 en assembleur donc c'est vraiment le langage de programmation le plus bas niveau encore en dessous du basique et puis là on devait tout programmer avec le code machine qu'on met dans le microprocesseur donc on faisait tout à la main puis on le rentre effectivement on le code et ça marche du premier coup si on a bien conçu le truc donc ça on l'oublie un peu maintenant et là sur la photo on voit un petit peu à gauche il y a une petite bestiule en bois 1976 aussi un ordinateur qui était fait en kit à l'époque il les vendait en kit ces ordinateurs pour acheter le kit puis il était 200 c'était 400 dollars ce truc ou 600 dollars ce qui vaut beaucoup plus cher maintenant vu que la dévaluation du dollar est gigantesque donc en 1976 il y a un gars qui s'appelle Steve Jobs avec un autre Steve Steve Wozniak de Barbu de Geek Barbu qui crée leur entreprise et ils le font autour d'un ordinateur qu'ils appellent le Apple 1 un clavier et un écran alors là on ne voit pas l'écran mais un boîtier en bois mais on peut brancher ça sur un écran et c'était totalement révolutionnaire à l'époque qu'il y ait un clavier et un écran parce que on voit les concurrents c'était l'alter avec un soft fait par Microsoft et il n'y a pas d'écran pas de clavier ben vous croyez que ce n'est pas très populaire c'était bon c'était les premiers micro-ordinateurs alors Steve Wozniak c'était aussi un génie de l'informatique lui il a créé des trucs comme ça il les a aussi tout rentré dans le processeur pouf ça marche du premier coup et Steve Jobs alors lui il avait déjà des idées bien en avance sur l'usage qu'on peut faire sur la manière pas juste de programmer la bête mais de révolutionner le monde avec et d'en faire des applications qui sont utilisables pour monsieur madame tout le monde il y pensait déjà à la micro-informatique chacun aura un ordinateur ce qui à l'époque n'était pas du tout du tout la vision du truc le fameux IBM c'était International Business Machine c'est pour le business pourquoi les particuliers auraient un ordinateur à la maison donc voilà l'Apple 1 est sorti il a fait son petit buzz on pourrait dire à l'époque mais il n'était pas très utilisable alors l'année d'après ils ont sorti l'Apple 2 et là on voit vraiment à quoi ressemblait un vrai ordinateur comme on a l'impression de le voir maintenant donc là on est en 1977 et puis c'est aussi du basique dessus qui tourne comme celui de Microsoft et on a des disquettes disque 1 disque 2 pour enregistrer des choses en dehors de l'ordinateur avec un clavier avec un écran il y avait des jeux aussi dessus on pourrait faire plein de choses avec ça mais le programme qui a le plus marché c'est depuis 1979 il y a VisiCalc un programme de tableur évidemment on revient dans le calcul on revient dans les entreprises alors il y a plein de petites entreprises qui tout d'un coup pouvaient se payer un ordinateur alors qu'avant elles ne pouvaient pas parce qu'acheter ces gros machins énormes de chez Digital ou de chez IBM c'était pour les gros moyens c'est l'université des grosses entreprises qui achetaient ça tandis que là tout d'un coup il y a plein de petites entreprises qui se sont dit on pourrait faire notre comptabilité avec ça on pourrait faire plein de calculs avec ça avec un tableur et c'était un peu ce qu'on appelle la killer application celle qui vaut la peine juste pour ça d'acheter un ordinateur un système boum donc voilà c'est les débuts d'Apple et ça a été très 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 rapide 1980 là c'est la riposte de IBM qui lance un micro-ordinateur et ce qu'ils ont fait d'incroyable c'est l'architecture ouverte et c'était un ordinateur pour le commun des mortels ils se sont aussi dit ah bah ça a l'air d'intéresser les gens le personal computer une personne un ordinateur on est dans un paradigme totalement différent du gros ordinateur sur lequel je me branche avec un des comptes utilisateurs là on a le gros ordinateur ben c'est fini et on a chacun son ordinateur donc plus de comptes séparés on allume l'ordinateur et on est déjà dessus plus de comptes utilisateurs on verra plus tard ça pose des problèmes mais pour le moment 1981 on lance le PC et IBM fabrique des PC mais ils ont aussi l'architecture qui est ouverte donc c'est le PC compatible et c'est une architecture très pratique parce que d'autres constructeurs vont pouvoir s'emparer de la même architecture et on aura plusieurs sortes d'ordinateurs et c'est là que Microsoft qui a déjà essayé avec l'alter de vendre le logiciel séparément et de le vendre à chaque fois avec le matériel chaque fois qu'une version est vendue ils n'ont pas vendu une seule fois leur logiciel mais ils le vendent chaque fois que la machine est vendue ils gagnent quelque chose ils ont essayé que l'alter mais l'alter n'a pas eu beaucoup de succès tandis que le PC ça a eu beaucoup plus de succès donc ils avaient aussi mis un interpréteur du langage basique et après ils avaient besoin d'un vrai système d'exploitation donc ils ont fourni MS-DOS alors ça c'est toute une histoire c'est une histoire à Bill Gates il n'avait pas de système d'exploitation il voulait en vendre un IBM mais comme il ne l'avait pas il était cherché chez un pote qui avait fait un Q-DOS un truc un peu pourri qui ne marche pas mais bof bof il ne savait pas trop qu'en faire il développait un système d'exploitation donc c'est un système d'exploitation c'est un système qui permet de gérer le matériel faire une couche d'abstraction pour que les applications dessus n'aient pas besoin d'être programmé spécifiquement pour un matériel mais le matériel il est géré derrière c'est un peu comme notre système nerveux on a un système nerveux sympathique et parasympathique le sympathique on peut le gérer le parasympathique on ne peut pas le gérer soi-même mais il est déjà en tâche de fond je n'ai pas besoin de réfléchir respire je n'ai pas besoin de réfléchir à digère la digestion et la respiration ça se fait automatiquement les battements de coeur ça se fait automatiquement par contre je peux décider de bouger les bras cligner des yeux je peux cligner des yeux alors qu'ils sont aussi en mode automatique la respiration aussi je peux agir un petit peu dessus donc le système d'exploitation c'est un peu ça je peux programmer des choses je peux bouger mais il y a déjà plein d'automatismes qui sont faits il y a aussi des abstractions pour savoir qu'est-ce qu'un fichier parce qu'avec mes disques durs mes disquettes ils gèrent des blocs mais ils ne gèrent pas des fichiers donc voilà on a une espèce de programme de haut niveau qui va gérer comment d'autres programmes peuvent utiliser la même machine universelle programmable et là avec le système d'exploitation on fait vraiment quelque chose d'intéressant donc voilà Bill Gates qui va essayer de vendre MS-DOS alors il l'a il était voir un copain qui savait qu'il allait faire son Q-DOS il fait son machin il lui a dit bon je te donne 50 000 dollars et puis je te prends ton truc ok d'accord c'est très content de recevoir autant d'argent pour pas grand chose et puis ensuite il l'a revendu à IBM mais c'était 1 dollar à chaque fois qu'il y a une machine qui est vendue un coup de bluff IBM Business Machine nous on vend des machines on fait des machines sans la machine il n'y a rien donc ce qui est important pour IBM c'est la machine et le coup de génie de Bill Gates c'est de croire au logiciel c'est le logiciel qui est important comme dans l'humain on est tous identiques mais on a des capacités différentes par rapport à ce qu'on a appris par rapport à ce qu'on a comme culture par rapport à ce qu'on est capable d'apprendre d'utiliser comme objet si on fait un permis de conduire un permis hélicoptère un permis on a des capacités supplémentaires on est capable d'apprendre des choses et c'est ça qui compte en fait alors Bill Gates c'est l'intuition qu'il a eue c'est ça son coup de génie le reste il a surtout voulu faire des vaches à lait beaucoup de fric toujours contrôler contrôler prévoir toujours faire ça et il continue toujours encore maintenant à user de son influence et de son argent pour faire beaucoup de choses où il veut fermer les systèmes mais là il a compris qu'effectivement le logiciel allait dépasser le matériel dans son influence IBM n'est devenu qu'un fabricant d'ordinateurs comme un autre mais il a perdu toute son influence donc le DOS c'était un système d'exploitation qui a été fourni avec les PC et le PC a pris une ampleur gigantesque Apple contrôle toujours tout matériel, logiciel ils font de façon intégrée le tout donc c'est super bien intégré on arrive à des capacités exceptionnelles toujours maintenant des processeurs qui sont conçus exactement pour des applications particulières tandis que quand on est du Microsoft on n'a pas la même machine c'est plus complexe il y a plus de problèmes des fois mais au moins ça permet à une grande diversité de personnes de faire plusieurs machines différentes et c'est les standards qui ont été posés donc là on est en 1981 et on a Apple et on a Microsoft on est dans le monde un peu actuel mais il y avait plein d'autres ordinateurs alors par exemple moi j'ai appris sur le Commodore 64 là on le voit le Commodore 64 c'était un boîtier dans lequel il y avait tout et on pouvait le brancher sur sa télé pour faire ordinateur et on avait aussi moi j'avais des lecteurs disquettes mais il y avait aussi des lecteurs sur cassette audio c'était super super long j'en ai encore un c'est cassette audio un lecteur on pouvait charger donc là on allume l'ordinateur 64K 64kg en ROM donc en mémoire morte on a tout le système d'exploitation lui il n'évolue plus on l'achète on le donne et là la cassette c'est pas de l'audio c'est un jeu et là il nous faut bien dix minutes de chargement pour réussir à charger le tout et pouvoir jouer c'est super long dans cette petite vidéo il nous montre ce que c'est alors moi j'ai commencé avec ce fameux basique on doit mettre load,8,1 ça c'était le code qu'il fallait mettre pour dire va regarder sur mon lecteur à côté dans le secteur machin dans le truc puis charge le programme après j'avais une petite liste puis les boutons sur le côté c'est des raccourcis donc c'est un super truc qui fait des raccourcis bon bah alors après il charge il charge il charge on peut sauter un peu des minutes il charge il charge il charge il faisait des jolis petits dessins quand il charge il charge il charge il charge bon c'était pas toujours si lent que ça avec mon lecteur disquette c'était quand même nettement plus rapide et au bout d'un moment là au bout de 8 minutes on peut commencer à jouer alors World Games moi je l'avais aussi ce jeu c'est les jeux olympiques on peut faire des trucs alors j'ai pas mal joué là dessus et ça c'est mes débuts de programmation informatique j'ai appris beaucoup de choses avec ça voilà voilà alors ça c'était le Commodore 64 c'est l'ordinateur qui a le plus été vendu le même modèle des millions et des millions on est en 1982 en 1983 on a le Lisa de Apple alors ils ont revu complètement le truc ils sont allés au Xerox PARC et ils ont été inspirés par l'interface graphique alors le Lisa il ressemblait à ça un écran des bisquettes c'est tout donc c'est le premier ordinateur qui a une interface graphique donc qui se pilote avec un curseur une souris le glisser-déposer on a parlé de Jeff Raskin un geek barbu il a bien observé au Xerox PARC alors c'était un labo ils faisaient plein de trucs très innovants ils ont inventé la souris ils ont inventé plein de trucs Xerox est connu pour ses imprimantes et tout mais en fait ils n'ont jamais vraiment fait grand chose tant que Steve Jobs il avait une idée alors ils sont allés visiter ils ont pris toutes les idées et les ont développées à fond à tel point qu'ils ont même dépassé Raskin il croyait avoir recopié le truc du glisser-déposer et puis en fait il l'a inventé parce que rétrospectivement en regardant comment Xerox a fait son truc c'était pas autant avancé que ce qu'il pensait il y avait une espèce de surcouche graphique mais qui était que avec des menus tandis que là ils ont vraiment inventé les notions de fenêtres les superpositions des fenêtres on peut les mettre l'une à côté de l'autre mais aussi l'une sur l'autre et on a la notion de dossier la métaphore du bureau ça c'est assez incroyable ça paraît logique maintenant on a le bureau de son ordinateur on a des dossiers puis dans les dossiers il y a des fichiers puis quand on les jette on les met à la corbeille dans le registré on clique sur la disquette ça c'est toute une métaphore qui a dû être inventée à un moment donné pour essayer de rendre un truc plus concret de tout ce qui était abstrait c'est comme mon bureau sur lequel j'ouvre un tiroir dans le tiroir j'ai des dossiers suspendus en carton je les ouvre dedans j'ai des feuilles de papier des fichiers je les sors et je peux les utiliser avec des applications particulières alors il faut dire que maintenant ça a bien vieilli les ordinateurs sont tellement plus utilisés que le bureau traditionnel que en fait ça ne veut plus rien dire donc tout ça à l'ère du smartphone ça a été revu aussi chez Apple on verra ça plus tard mais là chez Apple ils nous ont fait le glisser et déposer avec des fichiers qui ont des icônes avec l'interface utilisateur graphique qui va avec la souris pour pointer des choses donc c'était totalement révolutionnaire mais le Lisa il était 10 000 dollars et les dollars des années 80 il y a 40 ans les dollars on pourrait dire que ça vaut 20-25 000 balles maintenant personne n'a acheté le Lisa ça a été un flop mais ça a posé les standards de l'interface utilisateur qu'on utilise toujours actuellement ça c'est 1983 1984 c'est là qu'il y avait un projet parallèle chez Apple qui voulait tout faire beaucoup moins cher 800 dollars nettement moins cher le Mac le Macintosh donc ça ça a été le premier lancement du vrai ordinateur à interface graphique qui a tout changé alors il y a eu une démo il a été lancé en janvier 1984 par Steve Jobs et la légende dit qu'une demi-heure avant il ne fonctionnait toujours pas mais après il a fait sa petite démo et puis c'était incroyable les gens ils étaient totalement bluffés par le truc qui était capable de tout faire c'était un extraterrestre et puis c'est là qu'il y avait la grande pub qui a été lancée pendant le Super Bowl où il disait 1984 ne sera pas comme 1984 le fameux livre de Orwell c'était une référence à ça et du coup ça va être un monde libre, ouvert etc on voit ce que c'est 40 ans plus tard Big Brother informatique ça n'a pas tout à fait évolué dans le bon sens suivant du coup Microsoft a dû faire quelque chose parce qu'en voyant cette interface graphique c'est waouh on n'a pas ça donc ils ont sorti Windows Windows 1 alors Windows 1 ça ne ressemblait pas à grand chose c'était toujours en fonctionnant sur le DOS ça l'a été jusqu'à la fin des années 90 une surcouche pas un vrai système mais avec ce Windows 1 Windows c'était un système qui devait être lancé sur le DOS et qui n'avait pas le droit d'avoir des fenêtres superposées parce que c'était un brevet d'Apple bon voilà et après ils ont commencé à faire des programmes aussi pour les Mac avec Office qui est arrivé assez rapidement Word Excel qui ont été faits directement aussi pour les Mac et l'interface graphique a beaucoup plus directement aussi aux graphistes et c'est là que ça a été le début il y a eu l'imprimante aussi Postscript PDF ce genre de choses qui ont fait le succès du Mac chez les créatifs mais c'est là que Steve Jobs a été viré de sa propre boîte et je pense que tout a été perdu dans l'esprit même la chose il a fallu attendre de nombreuses années pour qu'il se fasse racheter et c'est l'ère suivante avec Next Next ce qui veut dire la suite donc Apple a perdu Steve Jobs parce qu'il était un peu imbuvable il a été chercher Scully qui était un gars qui bossait chez Pepsi qui était le PDG de Pepsi puis il a dit est-ce que vous voulez vendre des boissons sucrées toute votre vie ou est-ce que vous voulez changer le monde avec nous alors il est venu et puis ils n'étaient pas d'accord sur plein de choses alors Scully a viré Steve Jobs Steve Jobs a été en Inde il a fait sa quête spirituelle il est revenu avec un nouveau projet Next et il a fait de nouveau la même chose on recommence depuis le début avec par exemple cette machine qui est le Cube Next ça n'a pas eu autant de succès que Apple mais quand même vu que c'est à peu près tout ce qu'on a maintenant de chez Apple donc pour revenir là on change d'ère après l'ère de la micro-informatique toutes les années 80 les années 90 puis les années 90 au début il y a un nouveau truc qui arrive c'est le World Wide Web le Web ça a été créé au CERN le temple des physiciens à Genève un centre de recherche nucléaire avec des physiciens qui essayent d'échanger avec leurs collègues aux quatre coins du monde notamment à l'université de Princeton aux Etats-Unis ils étaient toujours embêtés s'envoyaient des emails ça ne marche pas bien des fichiers ils ne sont jamais bien lu à l'autre bout ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose un système d'information qui fonctionne alors ils ont mandaté Tim Bernersfield et Robert Caillot pour faire quelque chose qui marche et après trois ans de boulot en 1991 ils ont sorti un nouveau format le HTML un nouveau protocole pour internet qui s'appelle le HTTP et ce format HTML il permettait d'afficher des articles de physique voilà c'est fait c'est presque basé sur le email en fait HTTP c'est j'envoie un machin à l'autre bout du monde ça vient et du coup ils ont dû créer aussi le navigateur web alors ça permettait de lire des fichiers dans l'idée du navigateur web aussi écrire les fichiers mais ça n'allait jamais aller jusqu'au bout donc on a fait juste que de lire et avec le lien hypertexte en fait c'était un truc très très vieux l'hypertexte ça a été inventé des décennies plus tôt mais il y avait toujours des gens qui se tapaient dessus comment faire un système d'information le lien hypertexte c'est un texte hyper je clique dessus et je vais sur autre chose j'affiche un nouveau texte il y a un texte derrière un texte derrière un texte derrière un texte l'hypertexte alors ça c'est une invention géniale mais ils cherchaient toujours avoir une base de données dessous ces liens et quand il y a un lien qui casse qu'est-ce qu'on fait on a une base de données centralisée et puis c'est compliqué à gérer et Tim Berners-Lee il a dit non moi je m'en fous si il y a un lien qui casse il est cassé puis voilà s'il y a des gens qui vont voir qu'il est cassé ils vont bien le réparer d'une manière ou d'une autre moi je veux un truc simple je ne me préoccupe pas de la base de données derrière et c'est en fait cette super simplicité qui a fait que tout d'un coup ça s'est étendu alors il faut savoir que le web c'est aussi un format qui est libre chacun peut utiliser ce format peut le bidouiller peut faire ce qu'il veut c'est tellement simple c'est juste un format qui dit ça c'est un titre ça c'est un tableau ça c'est du gras ça c'est de l'italique ça met en forme les données le HTTP c'est un format libre un protocole libre ça tourne sur TCPIP qui est un protocole libre entre ordinateurs parce qu'à une époque pour communiquer entre des ordinateurs il fallait un protocole qui était fermé propriétaire il fallait payer on ne pouvait pas bidouiller quand on avait un problème quand ça ne marchait pas l'horreur quoi maintenant c'est ouvert donc la morale c'est que les formats ouverts ça marche ensuite si le PC il s'est mis à dominer par rapport au Mac c'est que c'était un format ouvert une architecture ouverte il y a d'autres constructeurs qui pouvaient faire des PC le Personal Computer pas que IBM bon après le logiciel est passablement fermé chez Microsoft aussi donc c'est tout ça qui a fait le succès donc le web est devenu finalement le service qui popularise internet on avait déjà internet depuis un moment mais ça ne servait pas à grand chose peut-être quelques emails on était connectés mais on ne servait pas et là l'information où tout d'un coup disponible faire des sites web puis mettre des infos les années 90 depuis 91 après 92 3, 4, 5 depuis 95 6, 7 tout d'un coup ça a commencé à se répandre et moi j'ai découvert ça certainement en 96 ou 97 la première fois que je suis allé sur un site web vous ne savez pas trop quoi faire en arrivée je suis sur internet je vais sur le web ouais mais je fais quoi je ne sais pas alors je m'étais créé une boîte mail sur Hotmail avant que ce soit Microsoft qui rachète puis j'allais jamais relever ma boîte mail parce que je n'ai jamais reçu qu'ils m'écrivaient ou alors en s'écrivant de copains mais comme on se voyait tous les jours ça ne servait pas à grand chose et ben voilà c'était quand même les tout débuts et quand on voit ce que c'est devenu maintenant c'est absolument nécessaire et pour revenir à Steve Jobs qu'est-ce que Tim Berners-Lee avait choisi comme premier serveur web et ben le Cube Next de Steve Jobs donc Steve Jobs il était à l'origine du Mac du Lisa tous ces trucs là chez Apple l'interface graphique la popularisation de tout ça mais la popularisation du web finalement grâce aussi à l'ordinateur qu'il avait fait et pas que de ça s'il y a de l'USB c'est pas lui qui l'a inventé mais c'est lui qui a fait le seul iMac l'ordinateur qui avait que de l'USB autant il n'y avait pas de périphérique donc tout d'un coup tous les PC qui avaient déjà de l'USB et ben on ne peut pas l'utiliser tout d'un coup hop on s'est mis à l'utiliser tous après ils sont mis à utiliser aussi du Wi-Fi du Wi-Fi dans les Mac c'est le premier ordinateur qui avait rendu le Wi-Fi en standard en avant c'était aussi les premiers ordinateurs qui avaient des imprimantes PostScript des imprimantes sur lesquelles on avait vraiment ce qu'on avait décidé à l'écran qui s'imprime pouf parce que les premiers traitements de texte il fallait qu'on ait l'imprimante compatible avec le programme de traitement de texte sinon ça s'affichait pas pareil un peu compliqué on ne se rend pas compte maintenant c'est bien que des fois ça ne peut pas être toujours simple donc voilà on a le web qui se lance en 1991 et la même année dans les formats ouverts on a Linus Torvald Linus Torvald qui lui n'a pas trop eu de barbe quand même Linus Torvald c'est un Finlandais qui a décidé de se lancer dans la programmation d'un noyau de système d'exploitation libre parce qu'il n'y en avait pas et il s'est associé avec un gars qui s'appelle Richard Stallman qu'on a vu tout à l'heure le geek barbu avec la grosse barbe là Richard Stallman et lui il avait commencé à se faire toutes les applications de son programme parce qu'il s'embêtait avec son imprimante qu'il n'avait jamais connecté donc il a dit il faut que sur mon système d'exploitation Unix propriétaire fermé il fallait faire des applications libres alors il avait commencé à refaire plein d'applications mais il n'avait pas le noyau du système d'exploitation le truc qui gère l'équivalent de nos systèmes nerveux parasympathiques qui gère les battements de coeur donc la cadence du processeur qui gère les accès aux entrées-sorties des périphériques qui gère les applications alors l'association de GNU qui était le projet de Stallman et de Linux le noyau ça donnait GNU Linux un truc tout à fait marginal loin de Apple et de Microsoft mais tout d'un coup c'est quand même ce qui est devenu le système d'exploitation le plus utilisé vu que Android est basé là-dessus et tous les smartphones sont basés sur Linux l'énorme majorité des serveurs informatiques qui font tourner le web sont basés sur Linux et donc finalement on utilise de nouveau ce système d'exploitation ouvert le logiciel ouvert et voilà donc là on a la fin de l'ère du Personal Computer parce que en fait ces systèmes c'est embêtant d'avoir un seul utilisateur quand on est en réseau donc on revient sur les concepts des années 70 on revient sur macOS 10 par exemple qui fait qui reprend Next Step qui reprend en fait Steve Jobs au moment où Apple était presque en faillite avec un système qui fonctionnait plus ils ont racheté tout ça sur un système qui fonctionne multi-utilisateur et c'est passé Microsoft a aussi dû faire un peu une transition à Windows 95 98 c'était pas des grandes réussites je te suis dit il y a eu Windows XP et Windows 2000 qui sont quand même nettement mieux donc le tournant du siècle des années 2000 on voit tout d'un coup des nouveaux ordinateurs qui eux ont la pile TCP IP comme fondement comme dans les années 70 c'est le réseau qui prime on est plusieurs sur le même ordinateur même si c'est pas le cas en fait on communique via internet et on a le réseau qui est forcément une base et pas juste un petit truc par dessus qui plante qui marche pas bien et c'est là qu'on a aussi la libéralisation du marché des télécoms qui arrive en même temps et c'est un nouveau monde le début des années 2000 c'est vraiment là la notion d'internet des réseaux et la téléphonie mobile elle démarre aussi en Suisse c'est 1997 qu'a décidé la libéralisation en 1998 Swisscom arrive à la place de Telecom PTT on a aussi le Natel D qui était déjà là depuis 1995 en Suisse on a le réseau de téléphonie numérique c'était monstre cher mais on arrivait à avoir des téléphones qui fonctionnaient on pouvait être appelé de n'importe où ça c'est une révolution moi la première fois que j'ai eu j'étais dans un camp scout au milieu dans la forêt au milieu de nulle part et on avait le téléphone en 1995 incroyable avant on avait des cabines téléphoniques on devait aller au village plus loin pour avoir accès à un téléphone on avait pas de fil à la patte comme ça mais c'est vrai qu'on se rend pas compte dans le système dans lequel on vit maintenant qu'on avait pas de téléphone comme ça donc toute cette fusion on a l'ère du numérique qui arrive le digital numérique digitalisation donc voilà ça c'est aussi mon mon super appareil photo numérique parce qu'avant on avait des films et puis depuis 2000 j'ai eu un appareil photo numérique j'ai l'un des premiers en avoir un et puis ben là on voit toute l'électronique qu'il y a derrière le capteur numérique on pouvait échanger des photos comme ça entre ordinateurs parce qu'avant on devait scanner des trucs aussi on a fait beaucoup de scans pour les premiers sites web maintenant ça part un peu bizarre avec Instagram on prend une photo elle est à l'autre bout du monde en disant clic-clac Kodak vous prenez la photo nous faisons le reste c'était le slogan de Kodak Kodak monstrueuse entreprise qui employait 200 000 personnes à la fin des années 1990 et qui a disparu remplacé par Instagram 200 000 personnes remplacées par 13 personnes au début d'Instagram avant que Facebook rachète le truc je prends une photo je la partage avec 2-3 filtres qui ont fait le succès d'Instagram donc ça aussi c'est toute une révolution entre les télécoms l'informatique et avec ça on entre dans l'ère du smartphone entre 2 on a eu quand même le baladeur MV3 qui maintenant a un synonyme de iPod l'iPod moi j'avais aussi un Rio 500 c'était chouette on avait 32 mégas de mémoire on pouvait mettre 10 chansons mais c'était de la mémoire flash c'était génial mais ça coûtait 300 balles pour 32 mégas Steve Jobs est arrivé ils ont dit on met un disque dur avec ça vous pouvez mettre toute votre mieux musique et c'est en fait c'est toujours plutôt que de voir la technique Steve Jobs voit l'usage et c'est avec ça que tout d'un coup boum les ordinateurs sont entrés aussi dans la musique Apple faisait aussi un appareil photo le Quick Take mais ils l'ava abandonné parce qu'ils ont un peu fait de ménage quand Steve Jobs est revenu chez Apple ils sont concentrés sur l'informatique mais tout d'un coup ils ont quand même sorti en 2001 même année que Mac OS X le baladeur MP3 iPod et l'iPod c'était vraiment redevenu le podcast aussi issu de l'iPod c'est vraiment devenu un nom commun tout comme 30 ans avant le Walkman c'était aussi la version de Sony c'était devenu un peu l'icône d'avoir sa musique partout avec le Walkman c'était ça et l'iPod c'est la version du 21ème siècle donc au tout début l'iPod c'est de la merde machin techniquement mais en fait avoir toute sa musique c'est nettement mieux que d'avoir 10 chansons donc toujours les usages qui priment l'ergonomie la facilité d'utilisation et sur ce même principe Apple en 2007 c'est pas longtemps après a lancé l'iPhone et l'iPhone c'était surtout 3 choses alors je vais remettre la petite vidéo où Steve Jock présente en 2007 l'iPhone alors il veut 3 appareils ils sont super contents blablabla comment je ne sais pas le premier appareil un super iPod avec un écran waouh ils sont tous super contents ils rigolent bien parce qu'il sait où ils vont venir après il dit un deuxième appareil un téléphone il y avait déjà des rumeurs alors le téléphone c'est super impressionnant et après il dit un navigateur web qui leur dit mais c'est pas tout c'est pas 3 appareils différents mais c'est un seul dans lequel il y a tout et on va rappeler ça et on le appelle l'iPhone donc voilà c'est l'iPhone qui est lancé et avec l'iPhone ils ont supprimé toute notion de clavier ils ont revu complètement l'interface graphique ils ont revu l'expérience utilisateur moi ça faisait quelques années qu'il y avait des smartphones qui existaient très très peu mais c'était inutilisable pour mon travail de diplôme d'ingénieur en télécom là j'avais cherché justement des appareils en 2003 pour faire quelque chose avec il y avait des Nokia qui tournaient avec du Java on pouvait faire tourner quelques petites applications mais c'était vraiment très très limité et là tout d'un coup Steelshop nous sort le navigateur web qui fonctionne comme celui d'un ordinateur parce qu'à l'époque il y avait le WAP c'est-à-dire un web un peu simplifié avec des sites c'était des menus déroulants c'était super chiant ça ressemblait pas il n'y en avait pas pour tous les sites et c'était super cher en fait parce qu'on tarifiait au kilo octet qu'on téléchargeait tandis que là Steve Jobs il a dit pour l'expérience utilisateur il faut absolument que ce soit pas cher qu'il y ait un forfait et c'est là qu'il avait suffisamment de pouvoir pour dire aux opérateurs de télécom qui voulaient vendre les téléphones vous pouvez vendre l'iPhone seulement si vous faites l'abonnement qui est lié avec et ça ça a tout changé au lieu de payer 2 balles le kilo octet donc à chaque fois qu'on affiche une page web 2 balles 3 balles 4 balles 5 balles 20 balles la page web il y avait un plafonnement c'était un forfait donc ça ça a quand même vraiment influencé le truc donc c'est devenu vraiment l'interface utilisateur complètement revue parce que la métaphore du bureau c'était un peu bizarre donc on a fait ce qu'on voit maintenant les applications les apps ça n'existait pas avant et l'iPhone ça a vraiment révolutionné le truc et en 2007 on a commencé à avoir ça a mis un moment de plus pour venir jusque chez nous mais on a vu commencer à avoir le smartphone avec les applications Apple n'avait même pas imaginé que les applications ça pouvait devenir un business intéressant c'est que plus tard qu'ils en ont fait un système où on peut publier nos propres applications au début il n'y avait que celle d'Apple ça faisait téléphone navigateur web et iPod donc voilà on en est à cette époque là maintenant on peut imaginer plein de choses chez Apple encore et toujours on a la suite on a le fameux Apple Vision Pro qui vient d'être lancé donc c'est un système dans lequel Apple redéfinit encore une fois l'interface utilisateur donc c'est avec la notion de réalité augmentée Steve Jobs il est mort depuis un moment maintenant ils ont galéré un beau bout de temps mais ça faisait un moment qu'à force d'engager tous les aphtalmos de la région on s'est dit ils sont en train de préparer un truc avec les yeux mais il y a Facebook avec son Oculus qui veut absolument nous faire entrer dans le métavers la réalité virtuelle mais la réalité virtuelle et tout le monde vomit en fait il y a un tiers des gens qui supportent pas en fait ces appareils et c'est beaucoup trop compliqué tandis que là chez Apple ils essaient de redéfinir le fait qu'on peut utiliser les murs chez soi pour coller des informations supplémentaires faire une réalité qui est augmentée et ça peut-être que ça peut avoir une certaine influence moi ça fait longtemps ça fait une dizaine d'années que je parlais de réalité augmentée avec les smartphones c'est vraiment ce qui a un peu tout changé on peut avoir des applications comme pour garder les montagnes garder les étoiles pour savoir où elles sont couper un gâteau en sept parts toujours un peu compliqué ben avec ça on a quelque chose qui commence à changer on verra si ça marche ça marche pas mais en tout cas quand Apple sort quelque chose en général c'est que c'est fiable c'est que ça marche donc voilà le futur de l'informatique il est peut-être là-dedans maintenant peut-être pas on verra on a des applications qui sont lancées aussi à la voix c'est pas très pratique de bosser à la voix dans un open space mais aussi avec des gestes et ça ça peut être intéressant et si on arrive à avoir un clavier peut-être que ça vient donc voilà ben ce sera testé pour l'instant je ne l'ai jamais vu en vrai c'est encore pas vraiment existant que va faire Microsoft dans cette histoire le Liza a annoncé l'intercepte graphique il était pourri mais après ça a lancé voilà on voit qu'il y a de nombreuses évolutions ça avance et tous ces geeks qui nous préparent des trucs ça avance ça avance ça avance alors moi je vais encore revenir l'humain est un un ordinateur l'humain est une machine séquentielle une machine universelle programmable alors peut-être qu'il y a l'ordinateur biologique aussi alors il y a l'ordinateur quantique aussi qui a des informations en parallèle il semble qu'elle évolue gentiment lentement mais sûrement alors des capacités calculs gigantesques mais aussi en descendant d'une couche plus petite on ne voit pas de la microinformatique mais de la nanoinformatique là on arrive dans des choses qui sont assez hallucinantes et le vivant fonctionne comme ça donc ça commence à faire peur parce qu'on est fait de cette manière là on est une sorte de machine aussi donc on peut commencer à bidouiller la machine le logiciel et le matériel alors par exemple l'ADN et l'ARN l'ADN c'est des informations mises en dur donc c'est comme une mémoire morte une mémoire de masse sur laquelle on stocke pour le long terme il y a plein de supports mémoire différents mais celui qu'on connaît qui tient les informations le plus longtemps de tout ce qu'on connaît c'est l'ADN on en a retrouvé il y a 10 000 ans qui a été séché qui s'est humidifié et il fonctionne toujours on arrive à recoder les informations tandis qu'un disque dur ça ne tient pas très longtemps quelques années un CD un DVD tout ça ça tient encore moins longtemps je ne sais pas combien de temps on va tenir la mémoire de notre civilisation mais l'ADN ça marche puis l'ADN on va le transcrire en ARN c'est un peu la mémoire volatile notre ordinateur il y a un disque dur ou un SSD en mémoire dure puis il va utiliser une mémoire qui est plus rapide encore qui est la RAM pour faire fonctionner son programme donc à ce moment là on va transformer de la mémoire morte en mémoire vive et c'est comme quand on transporte de l'ADN en ARN en transcrit et c'est ce qu'on voit dans l'image ici et après on a des ARN messagers c'est des messages des transmissions d'informations comme du réseau informatique avec des paquets d'informations qui passent et je trouve qu'il y a des énormes parallèles à faire entre biologie et informatique je pense qu'il y a de quoi faire il faudra que je fasse peut-être une autre vidéo on va parler de tout ça j'avais vu tout un article très intéressant sur ces fameux vaccins ARN Covid et on voit en fait plein de notions de télécom j'ai l'impression qu'en biologie ils n'ont pas encore tout compris qu'ils auraient besoin peut-être de gens qui bossent en télécom pour comprendre comment on fait les paquets comment on fait du codage de canal on augmente l'entropie parce que là j'ai l'impression qu'ils font un peu les apprentis sorciers avec des trucs et qu'on ferait mieux de regarder un peu comme on a dû concevoir la correction d'erreur et puis tout ne fonctionne pas du premier coup et puis en attendant une petite vidéo pour montrer c'est des images de synthèse mais basées sur des vraies images en fait c'est le noyau d'une cellule des gènes qui se transmettent qui se corrigent qui lisent cette spirale qu'est l'ADN et là ils transcrivent des gènes donc ils vont prendre l'ADN ils en font de l'ARN puis l'ARN va se transmettre plus loin et va créer des protéines puis là c'est carrément des machines c'est super impressionnant voilà donc l'histoire de l'informatique je ne sais pas ce qu'on va aller avec les cellules une cellule humaine a grandi dix mille fois de l'ADN toujours et encore donc la biologie et l'informatique c'est des sciences qui s'entretiennent l'une d'autres alors il y a vraiment ça c'est le truc que je préfère il y a des copies d'ADN il y a un truc qui se croche il y a cette espèce de fermeture éclair qui arrive là et on transcrit toute cette ADN par des systèmes mécaniques en fait mais minuscules incroyable voilà voilà donc après ce petit tour dans l'histoire de l'informatique le futur de l'informatique je te laisse méditer à tout ça garde l'esprit ouvert médite sur le fait qu'il y a le logiciel le matériel l'énergie qui peut toujours tourner tout ça et le nuage dans lequel on a la conscience collective qui est enregistrée et puis là on a la version biologique comment on se forme aussi comment ça marche où est notre conscience collective à méditer et puis là on a la version biologique enregistrer Merci.